... Karine Piotrowski, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de Mayotte. Vous formez des jeunes gens, jeunes femmes, jeunes hommes, à devenir infirmiers à Mayotte. Tout à fait. Vous formez combien de jeunes ? Alors, nous avons en fait un dispositif un petit peu innovant. Nous avons, in fine, un quota de 85 étudiants à la rentrée prochaine, mais qui en fait se décompose en plusieurs parties. Sur le site de Mayotte, nous avons 35 étudiants, des promotions de 35, donc des petites promotions à taille humaine. Et pour essayer de développer justement l'offre de formation à donner à nos lycéens maorais, nous avons mis en place depuis 2018 des partenariats interrégionaux avec la métropole. Et nous avons trois instituts de formation qui accueillent tous les ans, en fait, 15 étudiants. Pour les former, ils les suivent pendant les trois ans. Et après, ces étudiants reviennent sur le territoire maorais. Et en règle, donc en fait, si je comprends bien, des jeunes qui ont eu leur bac à Mayotte peuvent aller suivre en métropole les trois années de formation pour devenir infirmier ou infirmière. Donc, ils sont formés, je ne sais pas où sont ces établissements, mais là où ils sont. Ils font leur stage là-bas. Et une fois qu'ils ont leur diplôme, pim, ils reviennent à Mayotte. Tout à fait. Alors, c'est un dispositif qui a été monté, en fait, avec un gros partenariat, évidemment, du Conseil départemental, puisque ce dispositif est financé à 100% par le Conseil départemental. Donc, du coup, comme il y a un financement, évidemment, les étudiants ont un engagement de servir sur le territoire de Mayotte dès lors de l'obtention de leur diplôme d'État. Un engagement de combien de temps ? De 9 ans. Ah oui ? Ça correspond à trois fois la durée de la formation. Et aujourd'hui, ces 85 étudiants, ils sont sûrs d'avoir un travail derrière ? Oui, je pense que oui. Vu la conjoncture, vu parfois les difficultés, justement, à recruter ou à fidéliser, surtout, nos professionnels, il est certain qu'il y a du travail pour tous les infirmiers sur Mayotte, que ce soit, alors, évidemment, en secteur hospitalier, mais il y a aussi au niveau des structures médico-sociales qui commencent à se monter, il y a aussi le rectorat avec les infirmières scolaires, et puis, enfin, voilà, donc, oui, oui, il y a du travail pour tout le monde, oui. Il n'y a aucune difficulté pour les jeunes qui viennent d'avoir leur bac, là, et qui se poseraient encore des questions, et qui auraient envie, via Parcoursup, de récupérer les quelques dernières places qui pourraient rester, en s'inscrivant sur Parcoursup pour être infirmière, ou infirmière, évidemment, pas de souci, on a un travail au bout de trois ans. Oui, tout à fait, complètement, non, sans aucun problème. Et parmi les, dans la promotion, là, des 85, comment ça se répartit entre garçons et filles ? Alors, c'est vrai que c'est une profession essentiellement féminine, de plus en plus, quand même, des jeunes hommes se lancent dans la formation. Là, actuellement, je dirais, grosso modo, sur notre promotion à Mayotte, nous avons 85% de jeunes filles et 15% de garçons, à peu près, grosso modo. Et en métropole, sur les sites de métropole, c'est à peu près pareil ? C'est pareil, oui, c'est exactement pareil, oui. Alors, l'autre question que j'ai envie de vous poser, on choisit de faire une formation d'infirmière, on passe combien de temps en salle de classe, et combien de temps à l'hôpital, pour apprendre les gestes ? Parce qu'on peut apprendre à faire une piqûre en théorie, c'est génial, mais tant qu'on ne s'entraîne pas à la faire, on ne sait pas la faire. Alors, la formation infirmière, en fait, est répartie en trois années universitaires. Donc, voilà, il y a des temps cliniques, donc les temps de stage, et des temps théoriques à l'école, à l'institut, où, en fait, les cours sont dispensés soit par des universitaires, soit par des médecins, soit par des infirmiers, enfin, voilà, et aussi essentiellement par nos cadres formateurs. Ensuite, c'est réparti exactement de la même façon, c'est 2100 heures de théorie et 2100 heures de stage, en fait, voilà. Sur les trois ans ? Sur les trois ans. Et qui sur… ? Donc, on passe des périodes… C'est une alternance, on va dire, c'est un petit peu en alternance. Souvent, ils ont cinq semaines de stage, les stages sont de cinq semaines, certains, selon les années, sont un peu plus longs, notamment sur les stages pré-professionnels, où ça leur permet de bien acquérir les derniers petits trucs pour être à l'aise une fois qu'ils auront leur diplôme. Et du coup, voilà, mais sinon, c'est à peu près ça. Enfin, ils ont, grosso modo, trois stages par année. Dans l'Institut de formation de soins infirmiers, on ne peut devenir qu'infirmier ou infirmière, ou on peut devenir aide-soignante, brancardier ? Est-ce que les autres professions paramédicales sont enseignées dans votre institution ? Alors, oui, nous avons en fait… Alors, nous avons donc la formation infirmière. Nous avons aussi un agrément pour être ce qu'on appelle un institut de formation aux aides-soignants, pour les aides-soignants, et un institut de formation aux auxiliaires de puériculture. Ce qui a été, alors, et aussi, très important pour Mayotte, une école de puériculture, qui existe depuis maintenant 2016. Le choix a été fait il y a deux ans, deux, trois ans, de suspendre momentanément la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puère, puisqu'en fait, le marché du travail était compliqué pour eux. Et on se retrouvait devant un paradoxe, on diplômait des personnes, mais en fait, ils n'avaient pas de travail. Donc, du coup, c'était compliqué. Mais le choix a été fait, donc, de suspendre pour permettre justement aux formations infirmières puéricultrices d'exister tous les ans et de former de plus en plus d'infirmières puéricultrices. Chose qui est essentielle à Mayotte, vu… La taille de la maternité et les difficultés qu'il peut y avoir pour recruter. Quand un infirmier ou une infirmière a fait ses trois ans de formation, est-ce qu'il y a des possibilités de se spécialiser, d'aller en réanimation ou de choisir d'autres… Je pense aussi à l'oncologie. Il y a cette possibilité à Mayotte ? Alors, tout dépend après des services de soins. En fait, quand on a son diplôme, on dit qu'on est infirmier de soins généraux. Donc, vu comment se passe la formation, normalement, il y a quatre typologies de stages obligatoires, qui permettent de découvrir tous les environnements ou tous les secteurs hospitaliers et même extra-hospitaliers. Donc, en fait, certaines auront plus d'appétence pour la réanimation parce que c'est un service très technique. D'autres, ce sera plus les personnes âgées ou les enfants. Pour le soin, le contact ? Enfin, voilà, le relationnel qui est complètement différent. Donc, ça, tous les infirmiers qui ont leur DE peuvent travailler dans tous les services dits de soins généraux. Il n'y a pas besoin vraiment de spécialité, même si pour autant, on a besoin après de plus d'expérience et plus peut-être de formation in situ pour être vraiment à l'aise. Après, évidemment, il y a des spécialités infirmières. Donc, je vous ai parlé de l'école de Puert. Celle-ci, c'est une spécialité qui est importante pour Mayotte. Il y a aussi infirmière anesthésiste ou infirmier anesthésiste, je vais, voilà, et infirmier de bloc opératoire. Ça, ce sont des spécialités, voilà, qui existent pour notre formation. Et on peut acquérir ces spécialités-là, ici à Mayotte ? Juste puéricultrice. Les autres, il faut aller à la Réunion ou aller en métropole ? Il faut aller à la Réunion ou en métropole. Et pour un jeune qui est dans les 3 ans de parcours financé par le conseil départemental en métropole, avant de revenir faire ses 9 ans, s'il veut se spécialiser en bloc opératoire ou en anesthésie, il peut le faire en métropole et il revient après ? Alors, ça n'a pas encore été pensé, je dirais. D'accord. Alors, puisque jusqu'à présent, normalement, alors, ce qui est clair, la formation PUER, la spécialité PUER, on peut, en fait, la faire juste après son diplôme d'État. Et jusqu'à présent, enfin, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, IBOD et IAD, c'était, enfin, surtout IBOD, il y avait… C'est le nom des spécialités ? Infirmier de bloc opératoire, en fait, on avait… Il y avait la nécessité de travailler un petit peu avant de présenter le concours. Ah, d'accord. Ok. IAD, ça reste toujours ça, il faut travailler au moins 2 ans. IAD, c'est… Infirmier anesthésiste, excusez-moi. Infirmier anesthésiste diplômé d'État, en fait, on doit travailler 2 ans et puis après, seulement, on peut présenter le concours. Maintenant, IBOD, on peut se lancer tout de suite après aussi son diplôme d'État. Donc, c'est des nouvelles situations. C'est des nouvelles situations auxquelles il faudra qu'on réfléchisse parce que peut-être, oui, tout à fait, ça sera des projets professionnels pour certains. Et qui sont intéressants pour nous. Ah oui, tout à fait. Alors, autre question, on parle de projets professionnels, on parle de se projeter dans l'avenir, mais il y a aussi vous qui vous projetez dans l'avenir. On parle de l'extension du CHM, on parle de la construction du nouvel hôpital, on parle aussi de l'arrivée de soins médicaux privés, de disciplines nouvelles pour prendre en charge la dépendance, pour prendre en charge aussi la maladie mentale. Comment est-ce qu'un institut de soins infirmiers comme le vôtre, de formation en soins infirmiers comme le vôtre, se prépare à l'avenir ? Alors, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà depuis 2018, donc avec cette augmentation de quotas, même si à la rentrée prochaine, en 2022, 50 étudiants seront en métropole et 35 à Mayotte. Donc déjà, ça, c'est une augmentation notoire de nos quotas et de nos capacités de redonner des professionnels maorais sur le territoire. Ça, c'est très important. Pour autant, 85 étudiants par an, ça ne suffira pas pour couvrir les besoins du territoire. Et là, justement, on est en train de réfléchir à un projet d'extension voire de délocalisation du site de l'IES pour permettre d'augmenter nos diplômés. Parce que là, 35, ce n'est pas 40 ni 45, tout simplement parce que vous n'avez pas la place. Alors, déjà, il y a le problème, on va dire, des locaux de l'IES, mais surtout, ce qui est pour nous compliqué, c'est en fait les terrains de stage. Plus on multiplie, en fait, plus on augmente notre quota ici, et plus, en fait, c'est difficile pour le CHM d'absorber aussi cette augmentation. Donc, c'est vrai qu'on a développé aussi à l'IES beaucoup de partenariats avec des hôpitaux métropolitains pour accueillir nos stagiaires, pour développer l'offre de stage. Donc, ça, c'est un axe sur lequel on travaille énormément. Mais voilà, c'est ça qui nous bloque un petit peu, en fait. C'est les typologies de stage obligatoires que nous n'avons pas, en fait, encore sur Mayotte. Et c'est toute la complexité, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le nombre de personnes formées pour prévoir l'avenir, mais du coup, pour assurer une formation de qualité, il n'y a pas encore forcément la ressource en local pour assurer la partie stage, qui est essentielle dans le métier. Tout à fait, oui. Parce que les typologies de stage sont très réglementées, enfin, via le référentiel de formation. Et du coup, comme Mayotte, l'offre de soins, et même si elle est en plein développement, en plein essor, en fait, il nous manque encore des terrains de stage, comme tout ce qu'on peut appeler les soins de longue durée, les personnes âgées aussi, enfin, découvrir la personne âgée, c'est quelque chose d'ici, c'est encore valbutiant. Oui, c'est le démarrage. C'est le démarrage. Donc, voilà, il y a toutes ces choses-là qui font qu'il faut qu'on aille voir ailleurs, en fait. Donc, la semaine prochaine, si j'ai bien compris, une promotion sort qui est composée de combien de professionnels ? Du coup, ce ne seront plus des élèves ? Alors, la promotion qui va sortir, donc, qui a commencé ses études en 2019, était composée, en fait, en troisième année de 26 étudiants seulement. Donc, voilà, la diplomation aura lieu, le jury final aura lieu, donc, le 12, le 12 au matin, et après, en fait, nous annoncerons les résultats. Je ne vais pas pouvoir le dire, en fait, ça va être compliqué. Mais non, bien sûr, mais je ne vous demandais pas de le dire. Mais du coup, ces 26 potentiels, ou peut-être un peu moins, ils vont tous aller au CHM ? Pas nécessairement. Enfin, voilà, pas nécessairement. Ils peuvent très bien, vraiment, travailler sur le territoire. Les seuls qui, en fait, enfin, ceux où c'est sûr, en fait, où ils travailleront au CHM, ce sont nos agents, en fait, qui étaient, par exemple, aides-soignants, auxiliaires de puerre, ou même secrétaire médical, par exemple, et qui ont bénéficié d'une formation professionnelle continue. De reconversion. Et qui, en fait, vont travailler après au CHM. Parce qu'elles sont déjà salariées, en réalité. Voilà, c'est ça. Et elles étaient en formation. Eh bien, écoutez, Karine Piotrowski, merci beaucoup de tous ces éléments. Et j'espère que certains ou certaines d'entre vous, qui nous écoutez, vous avez envie de rejoindre les parcours de formation. En tout cas, sachez que les débouchés dans l'emploi sont assurés. Assurés, oui, complètement. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada